Bonjour Michel Bouchot, vous êtes proviseur du lycée Montpeigne à Bordeaux, vous nous dites quelques mots de votre établissement, vous nous le présentez ? Avec plaisir, il s'agit d'un grand lycée à classe préparatoire dont la visibilité au plan national est connue et donc un établissement qui est amené à accueillir à la fois des étudiants, plus de 2100 et des lycéens, à peu près un millier. Très bien, à la rentrée prochaine, chaque élève, chaque étudiant de cet établissement va disposer d'une carte à puces avec une photo et des éléments d'identification. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous en êtes arrivé à cette solution ? Cette solution est venue parce que nous avions besoin de fabriquer rapidement des cartes pour les mettre à disposition des élèves et des étudiants pour qu'ils puissent d'une part être identifiés au sein de l'établissement, ce qu'on demande aux gens de se présenter, mais aussi pouvoir bénéficier des services près des livres, d'accès à la restauration scolaire et à l'internat. Tout ceci, autrefois, a été combiné dans différents supports qui prenaient un temps fou à fabriquer et qui mettaient le lycée et ses usagers en difficulté. Donc nous avons fait le choix d'un système intégré, facile à fabriquer et qui puisse être mis en jeu dans les jours qui suivent la rentrée. C'est-à-dire que dès qu'il se met en place la restauration scolaire, les étudiants et les élèves disposent de leur carte. C'est tout à fait essentiel. Et cette carte multiservices, si je comprends bien, elle s'appuie sur un logiciel que vous avez acquis ? Oui, c'est un logiciel dont la conception est venue à partir d'un cahier des charges qui a supposé une gestation au sein de l'établissement. Au départ, très clairement, nous avions besoin d'un système d'identification des élèves et des étudiants. Puis après, on s'est posé la question, mais pourquoi pas y raccrocher le système de restauration scolaire et le système de l'internat. Et nous nous sommes heurtés à une incapacité chez certains exploitants, soit à faire évoluer leur logiciel, soit à nous proposer des réponses aux questions concrètes que nous posions, aussi bien en matière de fabrication ou même encore en matière de réponses précises aux questions que nous posions. Et donc, nous sommes tournés vers d'autres sociétés et on les a mis en concurrence. Et une d'entre elles a à la fois répondu au cahier des charges dans des valeurs qui nous semblaient tout à fait cohérentes avec les subventions qui pouvaient être raisonnablement demandées au Conseil régional d'Aquitaine. Bon, alors, à la rentrée prochaine, cette carte à puces, quelles possibilités elle offre ? Alors, elle offre le service d'identification, le service d'accès à la restauration scolaire, à l'internat, et dans la plus grande proximité, va permettre le contrôle d'accès à l'établissement. Ce qui n'est pas une mince affaire, puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, de répondre à une obligation extrêmement simple, c'est de savoir qui est à l'intérieur du lycée. Et tout cela, tout en conservant un système souple, puisque nous cohabitons ici étudiants et élèves qui n'ont pas les mêmes responsabilités, et nous n'avons pas les mêmes responsabilités de surveillance à l'égard de ces deux catégories. Et donc, pour pouvoir conserver toute la souplesse nécessaire, notamment à l'égard des étudiants, nous allons pouvoir faire du contrôle d'accès au lycée, grâce à cette carte. Et ce contrôle d'accès, les élèves ont badgé ? Ça se fera comment ? Oui, ça va être un système de badge, de tourniquet, mais encore une fois, avec la plus grande souplesse. C'est-à-dire que comme nous avons conçu ce système généralisé, et donc on a fait le choix d'avoir une carte évolutive, c'est l'intérêt d'une carte à plus, et avoir une société qui nous suit, et aussi un financeur qui nous suit, eh bien, ça nous permet d'évoluer et de répondre aussi aux observations des usagers. C'est-à-dire que si le système apparaît un peu lourd, on l'a vu notamment dans l'expérience menée cette année au niveau de la restauration scolaire, eh bien, à l'aide des élèves et des étudiants, on a trouvé toutes les souplesses nécessaires pour améliorer la qualité du service. Cette carte à plus peut-elle aussi être utilisée par la région aquitaine pour doter les élèves de subventions, en fait, des aides qu'il attribue actuellement aux étudiants ? L'idée, c'est que ça puisse être un manueur, également. Donc, carte monétique, quand même. Tout à fait. Oui, oui, oui. Mais, d'ailleurs, l'idée, elle n'est pas tournée que vers le lycée Montaigne. On rend compte de l'évolution par étape de ce projet au Conseil Régional, à l'appui des dossiers que nous remet la Société Atlantique, qui est donc notre support ingénieur dans cette affaire, avec l'idée que cette expérience puisse être généralisée pour tous ceux qui le souhaitent. En tout cas, si la région le souhaite, tout notre travail est à disposition pour être transposé et transposable. C'est vraiment la conception sur laquelle nous sommes. Et si, effectivement, la région décide de faire en sorte que ces cartes puissent devenir des manières, il n'y a aucun problème pour y parvenir. Ce sera une décision qui sera accompagnée. Donc, l'avenir nous dira si, effectivement, l'expérience qui est menée au lycée Montaigne est une expérience qui va être utilisée dans l'ensemble des autres établissements. Et oui, moi, je pense qu'elle va l'être d'autant plus que la preuve qui a été administrée, c'est qu'il est tout à fait possible de partir d'un cahier des charges d'établissement. Il y a des choses qui vont revenir très vite. Et on sait très bien que l'intersection n'est jamais vide entre les préoccupations de deux établissements. Mais à chacun son originalité et son contexte. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un système open, de manière à ce que chacun puisse apporter lui-même les soucis qui sont les siens, les problèmes qu'il entend résoudre, et avoir au retour des solutions qui sont efficientes. Merci beaucoup, Michel Duchot. Merci.